Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une très belle journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du lundi 13 janvier. Alors avant de commencer notre lecture, toujours vous rappeler que les messages que vous recevez, vous en faites ce que vous voulez. Nos lectures quotidiennes sont des lectures pour nous faire réfléchir un peu et pour pouvoir travailler à notre développement personnel également. Alors lorsque vous recevez les messages, bien c'est à vous d'adapter le tirage ou bien les messages reçus à votre situation personnelle. Rappelez-vous toujours que vous avez la clé de votre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie ou avec les messages que vous recevez. Alors reprenez tout simplement votre propre pouvoir personnel. Alors aujourd'hui pour notre belle lecture quotidienne, je vais commencer avec la lecture et concernant la lecture, j'ai pigé quelques cartes pour éclairer un peu la lecture. Et par la suite, on procédera avec l'oracle Magdalene pour notre sujet thème qui est la gratitude. Les lundis, c'est notre sujet thème du jour, donc la gratitude. Alors allons-y avec notre lecture pour aujourd'hui. Notre lecture d'aujourd'hui s'intitule « S'accepter sans réserve ». Je dois m'accepter progressivement comme je suis, sans cachette, sans déguisement, sans fausseté et sans rejet d'aucune facette de moi-même. Et sans jugement, sans condamnation ou dénigrement d'aucune facette de moi-même. Retrouver l'harmonie en soi. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne pouvais plus vivre pour les autres ou en fonction de l'approbation des autres. Il y a eu un moment où j'ai compris que je devais m'accepter comme je suis et m'accueillir pour pouvoir poursuivre mon évolution. C'est en m'acceptant tel que je suis que je peux vivre en harmonie. C'est en me prenant par la main et en me souhaitant la bienvenue que je peux être heureux. Je suis un être d'une grande valeur. Je peux m'aimer, je peux me gâter et me dorloter. Je peux me donner la permission de vivre, de rire et de m'amuser. Je peux faire des choix qui contribueront à mon bien-être et à mon épanouissement. Je peux apprendre, grandir et me transformer. Je mérite une vie remplie d'amour, de joie et de plaisir. Je mérite d'avoir de bons amis qui m'estiment et qui veulent mon bien. Je mérite que l'on me reconnaisse, que l'on me respecte et que l'on m'admire. Je suis un être d'une grande valeur. Alors, voilà la lecture d'aujourd'hui. Donc, très belle lecture, hein? Savoir s'accepter sans réserve. Vous savez, on a souvent tendance à accepter les autres, hein? Beaucoup plus que de s'accepter soi-même. Alors que la logique veut de pouvoir s'accepter soi-même avant tout pour être en mesure de mieux accepter les autres. C'est quelque chose qui peut se faire progressivement, bien sûr, parce qu'on a tendance, nous, en tant qu'humains, à soit s'apitoyer sur notre sort ou bien à se taper sur la tête pour les erreurs que l'on fait. Les erreurs, entre guillemets, bien sûr, parce que les erreurs sont là pour nous aider aussi à progresser. C'est d'être capable de se voir tel que l'on est et de s'accepter tel que l'on est. L'acceptation de soi nous permet de s'améliorer lorsqu'on a des choses à améliorer, parce que quand on est dans le déni, on n'arrive pas à accepter nos faiblesses. Donc, on n'y travaille pas. Alors, quand on est dans l'acceptation de soi totale, on peut aussi reconnaître nos faiblesses et y travailler, bien sûr. De ne pas trop se juger, de ne pas se juger, de ne pas se condamner, de ne pas se dénigrer. À quoi ça servirait? Donc, accepter toutes les facettes de nous-mêmes. L'acceptation de soi, c'est aussi, comme le dit la lecture, de ne pas vivre pour les autres ou en fonction de l'approbation des autres, d'être en accord et en harmonie avec soi, d'accepter qui on est sans chercher l'approbation de quelqu'un. Si on veut bien évoluer, on doit s'accepter comme on est. Et quand on s'accepte comme on est, on arrive à une meilleure harmonie. De ne pas attendre, en fait, que quelqu'un vienne nous prendre par la main, mais de bien nous-mêmes nous prendre par la main, soi-même. De se souhaiter la bienvenue dans ce monde. Parce que nous sommes des êtres de grande valeur. Parce que nous sommes des êtres de grande valeur, on peut se permettre de s'aimer soi-même. On peut se permettre de se gâter soi-même, de se dorloter, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Se donner la permission de vivre, de rire, de s'amuser. Prendre des décisions pour soi, faire des choix qui vont contribuer à mon bien-être, à notre propre bien-être et à notre épanouissement. Avoir le droit ou prendre le droit d'apprendre, de grandir, de se transformer. Ne pas rester là à ne rien faire, mais toujours travailler sur soi. De savoir et de sentir vraiment que nous méritons une vie remplie d'amour, de joie, de plaisir. Nous méritons d'avoir des amis aussi qui nous respectent, qui nous estiment et qui veulent notre bien. Donc, choisissez vos amis. On mérite d'être reconnus, d'être respectés, d'être admirés aussi, parce que nous sommes des gens, des personnes de grande valeur. Alors, toujours garder ça en tête, quand on chemine. Alors, très belle lecture. Je vous souhaite de la relire. Je vous souhaite de travailler sur cette belle lecture parce qu'elle est importante dans chacune de nos vies. Alors, continuez de travailler sur l'acceptation de vous-même. Alors, en rapport avec cette belle lecture, j'ai pigé quelques cartes, quatre cartes, qui vont peut-être nous aider à solidifier cette notion d'acceptation de soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? OK. Alors, le fait de s'accepter, alors c'est important de s'accepter peu importe d'où on vient, peu importe qu'est-ce qu'on a subi, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie. On a la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton nous parle, en fait, de quoi? Elle nous parle de difficultés. Elle nous parle de grandes responsabilités. Elle nous parle de vivre des expériences douloureuses, parfois, qui ne sont pas toujours évidentes à vivre. mais que peu importe, si on reste dans le sujet d'aujourd'hui, que peu importe ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, on a droit d'être respecté, on a droit d'être aimé, d'être admiré aussi, d'accepter ce que la vie nous envoie parce que la vie, elle est en train de nous forger, elle est en train de nous aider à devenir la meilleure version de soi. Et ça, ça dépend de nous. Ça dépend des choix que l'on fait. Ça dépend de la perception que l'on a de ce que la vie veut bien nous envoyer. Autant les difficultés que les bons moments. Les difficultés nous permettent de grandir, nous permettent de se renforcer et nous permettent de devenir la personne que l'on est en train de devenir ici. Bien souvent, les difficultés, on a plein de gratitude quand on réussit à les traverser parce qu'on se rend compte qu'elles nous ont aidé à devenir la meilleure version de soi-même, de se dépasser, de ne jamais abandonner, de toujours continuer à avancer malgré tout. Alors, c'est d'être dans l'acceptation de tout ce qu'on est en train de vivre, les bons et les moins bons moments pour nous aider à devenir de meilleures personnes. S'accepter, c'est aussi avoir le courage de dire sa vérité. C'est aussi avoir le courage de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent, de s'imposer, de prendre sa place. savoir que nous avons tous et chacun notre propre discernement et d'accepter les idées auxquelles on adhère aussi. Alors, s'accepter, c'est aussi avoir une certaine forme de confiance en soi avec l'as d'épée qui est le cadeau de l'intelligence et de la communication. Quand on est dans l'acceptation de soi, on est capable de communiquer ce que l'on pense avec discernement, bien sûr, mais avoir le courage de dire cette vérité. Donc, s'imposer aussi. De ne pas toujours laisser la place aux autres, mais de prendre sa propre place également. S'accepter, c'est aussi de se permettre de choisir, d'avoir le libre arbitre. Accepter d'avoir le libre arbitre. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de choix. De choix en fonction d'une vision plus large de notre avenir. Alors, ne pas se taper sur la tête pour les choix que l'on fait. Parce que chacun des choix que l'on fait dans notre vie nous amène quelque part, nous donne quelque chose, nous apporte quelque chose. Et peu importe le chemin que l'on choisit ou la voie que l'on choisit, elle nous mènera toujours vers une plus grande version de nous. Toutes les expériences que l'on vit dans la vie nous font grandir. Alors, ça ne sert à rien de se taper sur la tête pour les choix que l'on fait. Oui, parfois, on peut dire que l'on fait de mauvais choix ou des moins bons choix, mais peu importe. Peu importe, parce que cette expérience-là fait de vous ce qui vous êtes aujourd'hui. Alors, acceptez que parfois, les choix que l'on fait ne sont pas toujours les meilleurs, mais ils vous apportent une forme d'expérience et ils vous font grandir également, ces choix-là. acceptez d'avoir le libre-arbitre. S'accepter tel que l'on est, c'est aussi avoir le courage de toujours travailler sur notre personnalité. Tout à l'heure, je vous disais que lorsqu'on n'accepte pas qui l'on est, on est incapable à ce moment-là, on est dans le déni, on est incapable de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos manques, nos manquements. Alors que quand on est dans l'acceptation de soi, on sait qu'on a un travail à faire, on sait qu'on a à travailler sur tel ou tel aspect de notre personnalité. Alors, le 8 de Denis vient nous dire ici de toujours essayer de travailler sur soi, d'accepter d'apprendre de la vie, d'accepter d'apprendre des autres aussi, d'accepter de se connaître davantage, plus en profondeur et d'accepter, de s'accepter, c'est aussi de vouloir apprendre qui on est vraiment. Apprendre à partir des expériences de notre vie. Alors voilà ce que nos cartes veulent nous dire, de toujours progresser, de toujours travailler sur soi. La vie est un long parcours qui nous aide à progresser, à apprendre, à connaître des choses sur soi, sur les autres, sur la vie en général, sur notre environnement. Alors, accepter d'être guidé, mais accepter d'apprendre surtout de toutes nos expériences de vie. Alors, le travail sur soi. Une fois qu'on a accepté qui on est réellement, accepter d'apprendre et de travailler sur soi davantage. Alors voilà pour notre belle lecture. Donc, ce sont de très belles cartes, je pense, qui nous aident à réfléchir. Donc, je vous invite sincèrement à réfléchir sur ce beau sujet. Donc, maintenant, avec l'oracle Magdalene, j'ai pigé une carte concernant la gratitude, puisque nous sommes le lundi et que le thème du lundi, c'est la gratitude. Donc, j'étais vraiment étonnée de voir quelle carte en est ressortie. Mais aujourd'hui, notre carte, notre carte thème, en fait, pour la gratitude, c'est la carte acceptance. Une magnifique carte. On voit un personnage qui est étendu dans l'eau, au soleil. Alors, peu importe ce que ce personnage-là vit dans sa vie, parce que l'eau, vous savez, on nous parle beaucoup d'émotions. L'eau nous parle d'émotions. Alors, oui, notre vie, on vit toutes sortes de choses difficiles ou bonnes, mais on vit toutes sortes d'émois dans la vie. Et quand on est dans l'acceptation, dans l'acceptance, l'acceptation, bien, on réussit, grâce à l'amour, à passer à travers toutes ces difficultés de la vie. On sait toujours qu'après la pluie vient le beau temps. Et si on regarde de plus près cette carte-là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur le front du personnage, on voit une étoile. Alors, quand on est dans l'acceptation de ce que la vie nous envoie comme expérience, on se sait aimer et on se sait protéger. D'accord? L'étoile qui est sur le front de cette personne-là nous dit qu'on est guidé. malgré les dédales de la vie, malgré tout ce que la vie nous envoie, on est protégé et on est guidé. Alors, d'être vraiment dans l'acceptation et c'est vraiment... En fait, là, je suis en train de vous parler de gratitude. C'est... Le fait d'être dans l'acceptation, c'est avoir de la gratitude pour tout ce que la vie nous envoie. Être reconnaissant pour tout ce que la vie nous envoie. Parce que tout ce que la vie nous envoie, ce sont des expériences, comme je le disais tantôt, qui nous aident à grandir, qui nous aident à progresser, qui nous aident à devenir de meilleures personnes et la meilleure version de nous-mêmes aussi, pour autant qu'on décide, en fait, de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, ayons de la gratitude en acceptant les choses de la vie telles qu'elles sont. les cartes que j'ai pigées pour compléter notre thème de la gratitude avec la carte d'acceptance, c'est le set de coupe. Premièrement, alors le set de coupe, comment on peut être dans la gratitude avec ce set de coupe? Bien, c'est tout simplement d'être dans la gratitude pour le libre-arbitre que l'on a. On a le choix entre plein de possibilités dans la vie. Et c'est ici, ce que je vous parlais tout à l'heure, la notion du choix ici, peu importe le choix ou les choix que vous faites dans votre vie, sachez qu'il n'y a pas nécessairement de bons et de mauvais choix. Il n'y a que des choix et ces choix-là nous amènent à une expérience différente. Donc, de ne jamais se taper sur la tête parce qu'on a fait tel ou tel choix, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous amène des expériences. Mais d'être dans la reconnaissance ici de toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans la vie. On a le droit de choisir X ou Y. On a plein de possibilités. Alors, soyez reconnaissant pour votre libre-arbitre ici. La meilleure chose à faire, en fait, c'est d'essayer de sortir de la confusion parce que quand on a plein de choix comme ça, parfois, on a du mal à choisir justement parce qu'il y a trop de choix. Alors, le fait d'être dans la gratitude et de savoir qu'on est protégé, qu'on est guidé, va nous aider peut-être à faire de meilleurs choix dans ce qu'on a besoin de vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, la gratitude pour le libre-arbitre. Et aussi, la gratitude par rapport à, on a la reine de coupe ici, par rapport à l'amour dont on est doté. Parce que l'amour nous permet justement cette ouverture à la guidance. Alors, d'être dans la gratitude, d'être doté de l'amour inconditionnel, mais à nous de travailler l'amour inconditionnel qu'on a en soi. De savoir que nous sommes une personne magnifique et de savoir d'être dans la gratitude pour ce que la vie nous envoie toujours dans l'amour. Parce que ce que la vie nous envoie, c'est par amour, c'est pour nous aider à devenir qui on est, qui on veut devenir en fait. Alors, de voir toutes les situations de la vie comme des occasions de devenir la meilleure version de soi, encore une fois. Alors, aujourd'hui, notre thème de gratitude, c'est pour l'amour inconditionnel, c'est pour le libre arbitre et c'est pour tout ce que la vie veut bien nous envoyer pour faire de nous, pour nous forger et pour faire de nous la meilleure version de soi. Donc, voilà notre thème de la gratitude aujourd'hui, lundi 13 janvier. Alors, pour teinter votre journée, j'ai piégé une carte du Self-Coaching Kit. Donc, pour aujourd'hui, comment bien évoluer dans la journée. Alors, la carte qui en est ressortie, c'est Toujours, j'ai confiance en moi et en l'univers. Voyez-vous? Alors, ça revient un peu, encore une fois, à l'acceptation. L'acceptation de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Toujours, j'ai confiance en moi et en l'univers. Alors, avoir confiance que l'univers nous soutient, que l'univers nous envoie ce dont on a besoin ici et maintenant pour évoluer. Avoir confiance en nous, d'être capable, de savoir qu'on est capable de traverser cette vie et les événements de la vie et avoir confiance en l'univers pour le soutien qu'il nous donne. Peu importe ce en quoi vous croyez. Avoir confiance en l'univers, en Dieu, en votre moi supérieur, en une force plus grande que vous, peu importe, mais avoir toujours confiance en vous et en l'univers. Donc, rien n'arrive pour rien, en fait. Alors, voilà notre thème d'aujourd'hui, mes chers amis. Donc, travaillez sur la confiance en vous, travaillez sur la confiance que vous vous accordez à Dieu, à l'univers et de cette façon, ça sera toujours la meilleure façon, pardon, j'ai du mal ici avec mon petit chevalet, mais ça sera toujours la meilleure façon pour vous d'être au meilleur de vos capacités et d'être dans l'acceptation de soi, des autres et de ce que la vie vous envoie. Alors, voilà mes chers amis, je vous quitte là-dessus, j'espère que ça a été une belle lecture quotidienne pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. On se retrouve demain pour une autre lecture et un autre thème. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve demain. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada